Il est difficile pour le Centre national de transfusion sanguine de faire la collecte de sang en quantité suffisante pendant les périodes de vacances. La moyenne de fréquentation en période scolaire, sur le site fixe de 13 villes par exemple, qui est habituellement de 50 personnes par jour, a connu une régression significative. Actuellement, l'on dénombre entre 25 et 30 donneurs par jour. Ces chiffres qui émanent du CNTS montrent la nécessité de faire encore la sensibilisation. Pour aborder ce sujet, nous recevons pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire Dr. Bierrou Baudet-Thomas, actuel directeur du Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. C'était un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Un plaisir de partager. Avant d'aller plus loin, ça remonte à quand la dernière fois pour laquelle vous avez donné votre sang ? Alors, on va dire un mois et demi, donc je suis donné régulier et je fais le don chaque deux mois. Alors, l'état des lieux du don de sang en Côte d'Ivoire, c'est quoi la situation actuelle aujourd'hui ? Alors, déjà la situation que vous venez de dépeindre tout à l'heure, c'est la situation effectivement à 13 villes, mais dans l'ensemble de nos 29 centres répartis un peu partout sur le territoire ivoirien, y compris les 6 centres qu'il y a dans la ville d'Abidjan. En 2023, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé qui nous permettent d'atteindre l'autosuffisance en produits sanguins, le CNTS au niveau de la Côte d'Ivoire est à 94% d'atteindre ces objectifs-là. Et ces objectifs-là, c'est de prélever juste 1% de la population sur une année civile pour rendre le sang disponible. Si on tient compte du dernier recensement et de la population actuelle au niveau de la Côte d'Ivoire, nos objectifs cette année sont de prélever 300 000 produits sanguins pour que le sang soit disponible un peu partout dans les structures de santé. Alors, du coup, comment est-ce qu'on explique cette régression au niveau non seulement du district d'Abidjan, mais au niveau national ? Alors, cette régression, déjà, il faut savoir que nos meilleurs donneurs sont les élèves et les étudiants. Ah bon ? Quand on arrive en vacances, ces élèves et ces étudiants-là, ils sont absents des établissements. Donc là où vous pouvez organiser une opération d'un leçon dans une université pour avoir 300 donneurs, vous n'en avez plus. Et ces donneurs sont dans les villages. Il faut les retrouver dans les quartiers, dans les associations de villages, dans les lieux de culte. Donc, les cadres et les employés ne sont pas forcément de bons donneurs, mais... Qu'est-ce que vous entendez, ne pas être un bon donneur ? Alors, ne sont pas forcément de bons donneurs, c'est dans la régularité. D'accord. Je vous ai dit tantôt que le don de sang se fait chaque deux mois et les cadres n'ont pas toujours le temps de finir de faire le don de sang chaque deux mois. Et même quand ils nous invitent en entreprise, arriver à faire trois opérations ou quatre opérations dans une entreprise en un an, c'est parfois assez difficile. Mais nous, nous y travaillons pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de la régularité qui peut nous garantir la disponibilité. Alors, vous êtes dans le secret des dieux à travers le poste que vous occupez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que la Côte d'Ivoire est proche de l'autosuffisance en sang ? Je dirais oui, parce qu'en deux ans, deux ans en arrière, tout à l'heure, je vous ai annoncé le chiffre de 94% en 2023, mais deux ans en arrière, on était autour de 70%. Ça vous dit qu'il y a eu un bon, monsieur le ministre de la Santé, monsieur Pierre Ngo Demba, depuis son arrivée à la tête de ce département, a fait beaucoup pour assainir déjà l'environnement du don de sang, mais surtout a fait beaucoup de plaidoyer pour que le Centre national de transfusion sanguine, n'avait qu'à sa tête le professeur C. Congo, ait les moyens de mener cette politique-là de proximité, donc de proximité, mais surtout d'accessibilité des produits sanguins. Juste pour vous citer un petit exemple, il y a deux ans, deux ans et demi, il y avait des disparités sur le coût d'accès des produits sanguins. Depuis deux ans, on est passé à 3 000 francs. Sur la prime de transport qui est donnée aux donneurs de sang qui se déplacent pour venir dans nos centres, on était à 1 000 francs jusqu'en décembre 2023. Ce coût-là, depuis janvier, est passé à 2 000 francs pour faciliter la tâche à nos donneurs réguliers qui viennent sur nos sites et leur permettent de venir faire leurs dons. Donc oui, on s'achemine avec l'engagement de la population, l'engagement au plus haut niveau de l'État, parce qu'il y a eu un conseil des ministres où il a été demandé à toutes les institutions de la République, à tous les ministères, d'organiser des opérations dans le sang. De s'ouvrir aux collègues de sang. De s'ouvrir aux collègues de sang. Et je peux vous assurer que nous nous cheminons vers cette autosuffisance-là, mais on ne peut pas le faire sans l'appui de la population. Et on peut être à... ça ressemble à quoi, l'écart ? Alors, je vous avais dit, on était à 94%. L'année dernière, l'objectif, c'était de faire environ 250 000 prélèvements en temps autour de 234 000. Aujourd'hui, vous êtes fixé à 300 000. Aujourd'hui, on est fixé à 300 000. Je peux vous dire que pour le premier semestre, on n'est pas loin des 50% et on continue de faire des efforts. Mais en même temps qu'on fait des efforts, il faut souligner qu'avec tout ce qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire, en ouvrant des structures sanitaires, en donnant les moyens qu'il faut pour le diagnostic, les besoins sont un peu plus... ça croit un peu plus, on va dire. D'accord. Donc, plus on a de besoins, plus il faut que la population ait nous. On va donc retenir que des efforts sont consentis à votre niveau, mais également au niveau de la population. Vous parliez dans votre discours tout à l'heure de proximité et d'accessibilité. Ça me renvoie à la répartition géographique et démographique. Au niveau du pays, comment se répartit le don de sang ? Déjà, au niveau du ministère de la Santé, il y a 10 pôles sanitaires d'excellence. Au niveau de ces 10 grandes villes, donc je vais citer Abidjan, Yamsoukro, Bouaké, Odienne, Bondoukou, Saint-Pédro, nous avons des centres de transfusion qui sont des centres régionaux de transfusion sanguine qui mènent toute l'activité de transfusion. À côté de ces centres-là, vous avez des centres départementaux, donc répartis. Je vous ai avancé tout à l'heure le chiffre de 29 entités. Je peux vous assurer que jusqu'à l'année prochaine, on en aura 3 ou 4 encore qui seront installés à Boaflé, à Diokoué, à Dabakala, à Kong, voici un peu ce qu'il est en train d'être fait. De sorte à ce que les donneurs, le donneur qui nous suit, qui a envie de faire un don de sang et qui est à Dabakala, puisse espérer faire régulièrement son don de sang parce qu'une antenne de transfusion sera ouverte. Alors, le constat, il est clair, il est peut-être malheureux, mais il est vérifié. Les élèves ne sont plus là en vacances, les établissements sont fermés. Et quand on est responsable du CNTS, on pense forcément à une stratégie à mettre en place pour élever le défi. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau ? Alors, à notre niveau déjà, j'ai parlé tout à l'heure de proximité avec les donneurs. Donc, certains donneurs vous diront que le Centre national de transfusion sanguine leur passe des coups de fil, ils leur envoient des SMS pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. C'est la même façon qu'on va leur envoyer des messages pour leur rappeler de faire le don de sang. La Côte d'Ivoire a cette chance-là d'avoir un système national. Donc, nous avons une base de données nationales et nos donneurs sont fichés. Un donneur qui a fait son don de sang à Abidjan en avril peut, s'il se retrouve à Corogo, aller dans notre centre de transfusion à Corogo, qui est dans l'enceinte du CHR, pour faire un don de sang. Il aura ces données là-bas. Donc, les appels que nous lançons, le message que nous envoyons à nos donneurs pour rappeler qu'ils doivent faire un don de sang, parce que deux mois passés, ils peuvent le faire là où ils sont, dans la ville où ils sont. Mieux, on va aujourd'hui, ces donneurs-là sont dans des associations de villages, dans des lieux de culte. Donc, la politique actuelle, on fait des opérations d'ondes sang sur nos sites fixes, mais également, on a des unités de collecte mobile. Donc, on va dans des villages, dans des lieux de culte, dans des entreprises, pour collecter du sang. Donc, on envoie des courriers et on sollicite cette structure-là. Je pense qu'après cette émission-là, cette info nous invitera à faire un don de sang également. Bon, il n'y a pas de point de vue, vous verrez ça avec l'administration. Mais, enfin, vous êtes directeur régional du centre de transmission sanguine d'Abidjan. Vous êtes essentiellement sur le terrain. C'est quoi l'approche des populations ? Est-ce que c'est facile pour elles de se rendre vers vous pour se faire prendre du sang ? Oui. Au niveau d'Abidjan, la pratique... Parce que ce qui nous revient, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hésitations sur le terrain. Oui. Il y a des hésitations et souvent, ces hésitations-là sont dues au manque d'informations. Déjà, le don de sang, on le fait chaque deux mois. Il y a des avantages. Tout à l'heure, je vous parlais de beaucoup d'efforts faits par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Déjà, pour le donneur qui est régulier, il bénéficie de la gratuité des produits sanguins pour lui et ses ayants droits. Ça, ce sont des éléments de façon prioritaire. Ça, ce sont des éléments, en plus du bilan de santé qu'on va lui faire chaque deux mois, en plus de cette éducation-là à vivre, être dans un corps sain, il y a ces petits avantages-là qui sont pour le donneur qu'il faut donner comme information à notre population. De sorte à les attirer vers. Voilà. De sorte à les attirer parce que le don de sang, aujourd'hui, la médecine n'est pas encore arrivée à produire les cellules sanguines. Il faut forcément la main tendue d'un donneur quand quelqu'un en a besoin pour qu'on ait ce sang-là. Et quand on prélève du sang, tenez-vous bien, dans l'organisme, par exemple, le globule rouge, il peut vivre 120 jours. Mais quand il sort du corps qu'il est prélévé, l'induré de vie qui varie en 30 jours et 42 jours. D'accord. Et donc, on a beau faire des prélèvements, le samedi dernier, on était lors d'une activité à Korogo, le samedi de la solidarité, qui est une fête dédiée aux donneurs, qui est un concept de notre DG, on a fait plus de 3 000 prélèvements. Mais ces 3 000 prélèvements-là, en 42 jours, si on ne les a pas donnés, si personne n'en a eu besoin, ces 3 000 prélèvements-là, on est obligé de les détruire parce qu'ils seront périmés. Donc, c'est une action de don de sang, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, régulièrement pour nous-mêmes, notre propre santé, régulièrement parce qu'on a des potentiels malades, mais régulièrement parce que c'est la main tendue d'un donneur qui permet de lever du lit de l'hôpital cette femme qui vient d'accoucher et qui saigne. Alors, les collectes de façon mobile, lorsque vous vous déplacez pour aller vers les potentiels donneurs, ça ne se limite pas qu'aux élèves et étudiants. La preuve en est que nous sommes en vacances, les établissements sont fermés, donc il y a un manque à collecter. Finalement, c'est quoi le moyen de communication véritable que vous mettez en place pour toucher un plus large public ? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les élèves et les étudiants. Déjà, le don de sang, c'est entre 18 et 60 ans. Donc, vous avez 18 et 60 ans, en bonne santé apparente, vous pouvez faire un don de sang. Notre sensibilisation s'adresse à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Il y a une semaine environ, nous étions avec la communauté musulmane, libanaise, pardon, dans le cadre de Ashoura. Je profite pour saluer Dr Ali, qui est le président de l'association Al-Ghadi. Nous avons fait plus de 1000 prélèvements. Il n'y a pas longtemps, c'était la communauté de Bukinabé, c'était la communauté Peul-la-Diamé, les Peuls de foot à Djalon. Donc, c'est toute cette population qui vit, qui réside sur le territoire ivoirien et qui a des besoins en santé que l'État doit couvrir. Mais malheureusement, parmi ces besoins en santé, il peut y avoir des besoins en produits sanguins. Et ces produits sanguins, comme ils ne se fabriquent pas, il faut que nous tous nous engageons. Donc, nous essayons d'expliquer à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien qu'en 18 et 60 ans, que la disponibilité du sang, c'est l'affaire de tout le monde. L'État a fait sa part, le ministère de la Santé fait sa part, en créant les conditions pour le don du sang. Il faut que nous, population, nous, Ivoiriens, nous qui vivons sur le territoire ivoirien, fassions notre part. Je parlais d'hésitation au niveau des populations. C'est quoi la sécurité que vous leur assurez dans le processus de collecte de sang ? Déjà, tout le matériel qui est utilisé par le centre de transfusion sanguine est un matériel à usage unique. Ça, c'est le 1. Avant le don du sang, il y a une prise de constante. Vous venez, c'est vrai que vous avez envie d'aider votre prochain donnant votre sang, mais nous prenons la peine de nous assurer que vous en avez suffisamment. Donc, on va voir le taux d'hémoglobine et les constances, l'attention et autres. Et après cette étape, il y a une consultation médicale. Le premier but de cette consultation, c'est que le donneur qui a envie d'aider, le candidat au don, c'est pas parce qu'il a envie d'aider que s'il a une pathologie, il faut le laisser faire le don au risque déjà d'aggraver sa pathologie. Donc, il y a une consultation avant le don. Et c'est à la suite de cette consultation, si le médecin estime que vous, en tant que candidat au don, vous remplissez les conditions et que le don ne sera pas néfaste pour vous, qu'on vous autorise à faire le don du sang. Donc déjà, il y a toute cette garantie-là. Et quand vous faites le don du sang, sur votre sang, on va faire des bilans. On va rechercher des maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la syphilis, en plus de votre groupe sanguin. D'accord. Ce sont des résultats d'analyse qui vous sont, qu'on pourra vous mettre à disposition. Et quand il y a quelque chose ou une pathologie éventuellement qui est décélée, le centre de transfusion sanguine a un service de suivi des donneurs qui pourra éventuellement vous aider à prendre en charge cette pathologie-là. Alors, tout le monde peut être intéressé par le fait de donner son sang. Tout le monde doit être intéressé par le fait de donner son sang, mais le sang de tout le monde peut ne pas être pris lors de la collecte. Oui, le sang de tout le monde peut ne pas être pris lors de la collecte parce que, comme je l'ai dit, le médecin peut se rendre compte que vous avez un problème qui, avec le don du sang, peut s'aggraver. D'accord. Il peut se rendre compte que, par exemple, vous êtes, je dis, drépanocytère majeure, vous-même, vous en avez besoin, donc on ne va pas vous demander. Il peut se rendre compte que, pendant que vous venez faire le don du sang, vous êtes enceinte, votre bébé a déjà besoin de votre sang, on va vous demander d'accoucher d'abord, de donner du sang à ce bébé-là. Donc, voici un peu. Dans ce cas, docteur, comment est-ce que les personnes intéressées peuvent s'inscrire dans ce processus-là de don du sang ? J'ai l'habitude de dire à nos populations, lévez-vous chez vous un matin, vous avez 18 et 60 ans, vous vous sentez en bonne santé. On a beaucoup de centres au niveau national. Cherchez à aller dans un des centres. Au niveau d'Abidjan, on en a un dans le CHU de Yopougo. À la PMI, l'ancienne PMI de Yopougo, l'hôpital général de Yopougo-Atié, vous avez un centre. À l'hôpital d'Agnamor, on a une entité là-bas. À Bobo-Baoulé, dans l'hôpital, on a un centre également. Au niveau de Cocody, derrière l'Institut Pasteur, dans le CHU, vous avez un centre. À Port-Boué, au niveau de l'hôpital général et à Trèsville, lévez-vous chez vous un matin et venez parce que vous pensez que votre acte va sauver non pas une vie, mais au moins trois vies. C'est un acte de solidarité. Exactement, un acte de solidarité. Merci à Dr Bierrou d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous allons mettre un terme à cette édition. On vous permet en 30 secondes de nous dire les perspectives du Centre national des transfusions sanguines. Les perspectives du CNTS Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de vraiment, vraiment rapprocher nos entités de la population, continuer de multiplier nos centres pour que cette population-là puisse s'investir et permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'autosuffisance en produits sanguins, permettre à la Côte d'Ivoire de tout mettre en œuvre pour que jamais, plus jamais, on arrive dans les jours à venir ou dans les années à venir à déplorer des décès parce qu'il n'y a pas de produits sanguins dans nos hôpitaux. Voilà qui est clair. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre régional de transfusion sanguine d'Abidjan avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu sur ce plateau de C'est-à-dire. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Le programme se poursuivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !